Allô ? Oui ? Oui, bonjour, M. Loiret de la Crame. De la Crame ? Qu'est-ce que c'est que ça ? De la caisse maladie. Ah, comment vous avez eu mon numéro ? Ah, nous avons les dossiers de tous les personnels malades. Ah oui, mais je suis en liste rouge. Oui, mais ça c'est transmis ensuite par les différentes caisses, madame. Vous vous êtes arrêté vous-même ? Non, c'est mon mari. Ah oui, ça va mieux ? Ben, normalement, il va reprendre le travail lundi. Oui. Et il a eu quoi comme maladie ? Des coliques néphritiques. Comment ? Des coliques néphritiques. Oui, c'était la première fois. Comment ? C'était la première fois. Oh, non ! Ah bon ? Ça fait six ans de suite qu'il en fait, mon pauvre monsieur. Dites donc, c'est grave ? Non, mais le problème, bon, ben, il a fait des... Il y fait des crises, quand les crises sont passées, ça va ? Oui, bien. Donc, vous arrivez à le soigner ? Ah ben, oui, quand même. Il sort en journée, un petit peu ? Ben, ses heures de sortie, hein. D'accord, très bien. Il respecte, hein. D'accord. Non, parce qu'on a eu un problème. Pour dissiper tout malentendu, c'est pour ça qu'on vous appelle. Oh ! Comment ? Attendez, j'entends pas, parce qu'il a mis sa télé. J'entends que Quick. Je m'éloignais un peu de la télé. Allez-y, causez-moi. Oui, alors, pour dissiper tout malentendu, on nous a signalé que votre mari, peut-être vous-même, je ne sais pas, vous étiez en soirée discothèque samedi soir. Mon mari ? Non, avec vous, peut-être aussi, hein. Ça va pas ? N'importe quoi. Donc, c'est pas vrai. Oh ben, qui c'est qui vous a signalé, ça ? Ben, madame, on tient à discrétion nos sources, hein. C'est pour ça qu'on se permettait d'appeler, mais si vous me dites que... Si, en discothèque ? Oui, si vous me dites que vous n'y étiez pas, hein. Ben, quand même ! Non, mais ça va pas, celui qui vous a dit ça, vous aideriez de ma part que c'est un pauvre con, hein. C'est vrai ? Ah oui ? Bon, eh ben, on lui dira, alors. Bon, si vous me certifiez que c'est vrai... ...en face de moi ! Comment ? Je voudrais bien l'avoir en face de moi ! Et vous lui feriez quoi, hein ? Ben, j'y dirais quatre mots ! Bon, très bien, madame. Parce que je vais vous dire, mon mari respecte ses heures de sortie, c'est 10h midi, 16h, 18h. D'accord, eh ben, voilà, madame, comme ça, ça nous confirme, si c'est de votre parole, nous, il n'y a pas de problème. Je vous assure que mon mari n'était pas en boîte de nuit le samedi. D'accord, eh ben, vous aviez raison. Ben, je vous remercie, madame. Donc... Vous affirmez qu'il n'a pas été en boîte de nuit samedi soir, parce qu'il a regardé la télé, il s'est couché, il était minuit. Ah bon, samedi soir, il était minuit. Oui, mais samedi ici. D'accord. Et nous. D'accord. À notre domicile. D'accord, donc vous confirmez qu'il n'est pas ressorti. Vous avez le droit de se coucher à l'heure qu'il veut, non ? Oui, tout à fait, madame, tout à fait. Mais alors, celui qui vous a dit ça, oui, pour ma part, que c'est un pauvre con. D'accord. Parce que j'aime pas trop les insulations, hein. Non, mais vous voyez, c'est pour ça qu'on n'avait pas trop tenu compte de ce qui nous avait été dit, et on s'est permis de vous appeler. Parce que je vois pourquoi il serait sorti en boîte de nuit, hein. Oui, non, mais c'est pour ça, nous aussi, ça nous paraissait un petit peu par rapport au dossier. Franchement, s'il en a rien de maladie, il va pas aller jouer le con à faire le... Puis surtout que nous, on aime pas danser ni l'un ni l'autre, hein. Oui, il paraît que c'est un très mauvais danseur, d'ailleurs. Oui, ben, moi, j'aurais bien savoir qui c'est qui vous l'a dit. Ben, on va pas vous le communiquer, c'est pas la peine, hein. Mais, euh, restez au calme, donc s'il reprend... C'est un de ses collègues, hein, c'est pas fin de sa part, hein. D'accord. Bien. Ben, je vous remercie, madame. C'est un de ses collègues, hein. Comment ? Parce que si c'est un de ses collègues qui travaillait avec lui, ben, il est vraiment pas fin. Non, je pense pas, non, non, c'est quelqu'un... Je sais pas, je peux pas vous dire, hein. Voilà. Eh bien, madame, je vous souhaite un bon après-midi. J'espère bien que ça me reviendra jamais aux oreilles, hein, parce que je vous jure qu'il faudra pas qu'il se trouve devant moi, hein. Il va vous casser la tête, autrement. Comment ? Non, il risque de vous casser la tête. Oui, ben, j'aime pas trop les yeux dans les simulations comme ça, hein. Oui, oui, non, mais vous avez raison, c'est pour ça qu'on se permettait de vous appeler. Parce que, bon, mon mari, on arrête de maladie, je vois pas pourquoi on irait traîner dans des boîtes de nuit, hein. Oui, surtout que vous aimez pas danser. Non. Bien. Je vais vous dire qu'on respecte ses heures de sortie, hein. Bien. Bien, madame, je vous souhaite un bon après-midi. Oui, ben, vous aussi. Je pense que je... Oui, je vous préviens que je n'ai jamais de coup de fil comme ça, parce que si je viens savoir qui c'est qui a dit ça, à mon avis, il passera un sacré quart d'heure, hein. D'accord. Je vous laisse regarder votre feuilleton. Je sais pas si vous regardez la télé. Non, c'est mon mari qui a enregistré quelque chose. Ah. Et quoi, donc ? Ben, il recopie un film. Bien. Eh ben, je vous souhaite un bon après-midi, madame. Bien sûr, là, j'ai peut-être que vous, il y a peut-être pour rien que vous, vous faites votre boulot. Oui. Ça, je vous critique pas. Oui. Mais, de toute façon, moi, j'ai la conscience tranquille. Si celui qui a dit ça, il l'a pas, c'est que c'est un abruti. Désolé pour lui.